Si est-il une perte tragique et douloureuse pour Hollywood ? Ce lundi 12 juin, le comédien Treat Williams, célèbre notamment pour sa participation à la comédie musicalaire, ou notamment pour son rôle dans le film de Steven Spielberg 1941, est décédé à l'âge de 71 ans, après avoir été percuté par une voiture alors qu'il était lui-même à bord d'une moto. Au fil de ces dernières heures, plusieurs détails sur le terrible accident ont été révélés. Ce mercredi 14 juin, le magazine américain People a pu recueillir le témoignage de Matt Rappan, le propriétaire du garage automobile du Vermont où provenait Treat Williams juste avant sa collision. Auprès du média américain, le réparateur a raconté comment il avait vécu de son point de vue la scène, déclarant avoir vu le comédien être projeté sur plus de 4 mètres, j'ai couru vers lui, puis je suis retourné dans mon garage pour appeler les urgences. Le mécanicien a également révélé que le conducteur impliqué dans l'accident est lui aussi sorti de son véhicule pour aller voir Treat Williams pour le rassurer. C.S.T. à ce moment-là d'après Matt Rappan, que le conducteur a reconnu la personne qui l'avait percuté, c'était difficile de dire que c'était Treat Williams, avec le casque, mais il le connaît, le connaissait, et il a dit, oh, mon Dieu, C.S.T. Point pire encore, Matt Rappan a indiqué que le comédien, qui ne profitait du Vermont qu'une partie de l'année, était toujours conscient et en capacité de parler à l'arrivée des secours, même s'il souffrait énormément. Malgré une évacuation rapide, une fois arrivée à l'hôpital de la ville d'Albanie, les médecins n'ont pu que constater le décès de l'interprète du Dr. Brown dans la série Everwood, des suites de ses blessures. A la suite de sa mort, le mécanicien a regretté sa disparition déclarant à son propos, il était toujours drôle et de bonne humeur et demandait de vos nouvelles avec un véritable intérêt pour les gens à qui il parlait. Une lourde perte pour le monde du cinéma et de la télévision. Ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023 Trit Williams, son dernier mot adressé à sa fille à la suite de cette terrible nouvelle, les internautes sont également tombés sur cette publication qui leur a fendu le cœur. Peu de temps avant sa mort, le comédien avait publié sur Instagram une photo en hommage à sa fille, où il lui écrivait qu'elle lui manquait. Un message attendrissant auquel sa petite Ellie, âgée de 24 ans, avait répondu « Merci papa, je t'aime ». Des mots qui ont sûrement désormais une toute autre résonance aux yeux de la jeune femme. Crédit photo, bac gris du SA Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501